Générique ... Bonsoir, c'était l'accalmie ce lundi après les orages et les tornades qui ont concerné le nord du pays. Dimanche, en fin de journée, on a recensé 4 cas de tornades dans le nord du territoire. Voyez plutôt cette imagerie qui recense les différents cas de phénomènes tornadiques, dont notamment celui de Bayeul dans le nord avec une tornade d'intensité EF2 qui a engendré des vents de plus de 200 km à l'heure et qui a blessé 2 personnes en faisant également des dégâts importants. On note également que ce soir, 2 phénomènes dans le Pas-de-Calais et dans l'Aisne sont toujours en cours d'analyse. Donc après cet épisode de temps exceptionnel, on va voir les prévisions pour votre mardi matin. Pourquoi toujours cette instabilité ? Parce que les températures sont extrêmement douces pour la saison. On regarde d'abord le temps avec un temps généralement calme pour votre mardi matin. On va retrouver un ciel voilé, notamment dans la moitié ouest du pays avec l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne au fil des heures de la matinée avec un vent de sud toujours très sensible près de la Manche et de l'océan. Dans l'est, ce sera généralement plus calme et plus lumineux. Et puis toujours ces entrées maritimes entre les Alpes et le bassin de la Méditerranée. Dans l'après-midi, on va retrouver notre perturbation qui va s'enfoncer sur la moitié ouest du pays. On va la retrouver des côtes de la Manche jusqu'à l'Aquitaine avec très peu d'activité. Quelques pluies mais généralement faibles et intermittentes. A l'avant, le ciel sera voilé et quelques averses pourront se déclencher. Elles pourront également tourner à l'orage, notamment entre le massif central et la Bourgogne. Plus à l'est, un temps toujours plus lumineux avec davantage de soleil. Et puis encore et toujours ces entrées maritimes près du golfe du Lyon. Vous notez également qu'un ciel de traîne prendra le relais sur la Bretagne avec des averses et des orages. Les températures pour votre mardi matin, voyez plutôt cette carte des températures largement au-dessus des normales de saison. Notons quand même qu'on arrive à la fin du mois d'octobre. Donc on a des valeurs largement supérieures aux normales. Ce sont même par endroit des valeurs qu'on devrait à peine atteindre au meilleur de la journée. Donc généralement entre 11 et 19 degrés sur l'ensemble du pays. Et puis l'après-midi, des valeurs là aussi largement supérieures aux normales de saison. On sera même très près des records de chaleur sur certaines régions. Entre 17 et 24 degrés sur la moitié nord et entre 22 et 25 dans la moitié sud. La maximale jusqu'à 28 degrés, pas moins du côté d'Ajaccio. Comptez par ailleurs sur 23 dans les rues de la capitale, 24 à Lyon et même 25 degrés à Grenoble. La suite, elle va rester particulièrement douce pour la journée de mercredi. Avec quand même la dégradation qui se sera décalée vers les frontières de l'Est. On retrouvera donc des averses parfois soutenues et accompagnées de coups de tonnerre sur ces régions orientales du territoire. A l'arrière, retour de quelques éclaircies souvent plus larges dans le quart sud-ouest du territoire. Et puis il y aura plus de nuages dans le quart nord-ouest avec quelques ondées, voire peut-être un petit coup de tonnerre. Les températures, elles seront en légère baisse par rapport à la veille. Mais elles resteront quand même largement au-dessus des normales saisonnières. Pour jeudi, une belle embellie est attendue sur une grande partie du territoire. Avec de la grisaille quand même tenace dans le nord du pays. Toujours ses entrées maritimes près de la Méditerranée. Mais ailleurs, c'est donc le soleil qui va s'imposer. Mais le ciel se voilera en fin de journée par l'arc océanique. Annonciateur de l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les températures, elles resteront largement au-dessus des normales de saison d'une fin octobre. La suite avec vendredi et samedi. Vendredi, une perturbation va nous parvenir par la moitié ouest. On va la retrouver de l'Aquitaine jusqu'à la Belgique. À l'avant, le ciel va se couvrir dans l'Est du pays. Retour des quelques éclaircies à l'arrière par la Bretagne. Les températures toujours très douces pour la saison. Des températures qui vont à peine fléchir pour samedi. Avec la perturbation que l'on va retrouver du Golfe du Lyon jusqu'aux frontières allemandes. À l'arrière, plus éclaircies pour le nord et pour l'ouest du pays. Et puis enfin, pour dimanche et pour lundi. Et bien là, on commence a priori à voir les premiers signaux d'un temps véritablement automne. Qui devrait se mettre en place avec dimanche l'arrivée d'une perturbation par le quart nord-ouest du pays. Des pluies orageuses à l'Est du Rhône. Entre les deux, une accalmie. Et puis une nouvelle perturbation devrait arriver par le nord-ouest dès lundi. Avec des pluies soutenues. Parfois même un vent assez sensible. À l'avant, le ciel se voile. Et puis les températures, elles vont commencer à perdre quelques degrés au fil des jours. Mais on restera quand même dans une relative douceur. Voilà pour ce bulletin. Demain, nous serons le mardi 22 octobre. N'oubliez pas de fêter les salomés. Le soleil va se lever à 8h21 pour se coucher. À 18h47, nous perdons 3 minutes d'ensoleillement. J'aurai donc le grand plaisir de vous retrouver demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.